Et salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaine Gamix06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu Car Mechanic Simulator et donc les amis dans cette vidéo on va continuer on va remonter donc le moteur de cette voiture donc la petite Eleanor la Shelby GT500 je pense que c'est cette voiture je suis pas sûr donc moi j'ai acheté quelques pièces niveau moteur mais je sais que j'ai pas du tout acheté tout voilà donc on est partis on va commencer donc à remonter tout ça moi j'ai acheté vraiment les pièces là pour moi après je sais qu'il y en a il y en a que j'ai pas vu il y a tous les pistons cylindres tout ça j'ai pas donc on va déjà faire dans un premier temps le moteur et puis dans une prochaine vidéo on fera tout ce qui est parti tout ce qui est parti carrosserie tout ça quoi donc voilà déjà là il y a des pièces qui s'affichent que je n'ai pas acheté donc poulière Bracam V8 OHV allez on est parti on va acheter ça attendez ah bah j'en ai une donc parfait ça non ça j'en ai pas donc ça s'appelle quand distributeur d'allumage alors allez donc à chaque fois il faut ressortir distributeur d'allumage alors est-ce que je vais trouver ça distributeur d'allumage je vais taper un peu plus hop ah voilà c'est ça ok donc ça c'est là voilà impeccable ça piston ah ouais ça je sais ça j'ai rien donc piston avec bielle donc ça il va falloir que j'en achète beaucoup putain ça aussi un rotor de distribution ohlala en fait il va avoir énormément de pièces à acheter les amis donc piston avec bielle il y en a 4 donc 8 ah ouais c'est un V8 piston avec bielle allez hop donc je pense qu'il y a des segments qui vont avec hop donc pistol avec bl donc c'est cela donc 8 600 ball et la segment de piston j'espère c'est bon 150 balles día Alors on va commencer à installer ça déjà, en espérant que ce soit bon. Es-tu sûr de voir ? Oui, bon voilà, déjà c'est les bons, ça c'est déjà bien. Ouais, bon à la fin on aura un moteur, il va être monstrueux. Ah, alors QLAS V8, bon déjà je vais faire l'autre côté. Ouais, hop, voilà, alors QLAS V8 OHV, et retour distributeur. Ah, il est type A, type B, alors ça j'ai pas fait gaffe. Oh, il y en a plein en fait. V8 type A, je crois pas que j'avais un type moi. Moi je crois que c'était juste un. Allez, on va prendre deux comme ça. Au pire, j'aurais juste dépensé 1500 balles dans le roi. Et je crois que j'ai dit retour de distribution. Je suis pas sûr. Ouais, ça doit être ça. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est bon, c'est bien ça. Donc maintenant il me faudra une tête partant du distributeur d'allumage. Alors celle-là, c'est bien ça. C'est bon. Ah, celui-là j'ai mal vissé. Et là, pareil. Voilà, donc là on est bon. Alors, collecteur d'admission de carburateur et collecteur d'échappement. Alors, collecteur d'admission de carburateur. Oh mince. Collecteur d'admission de carburateur. C'est celui-là. Et on a dit collecteur d'échappement V8. Ouais, je vais. Ça doit être celui-là. Je suis pas sûr du tout. On va voir. Ouais, si c'est pas ça, j'ai acheté des pièces d'endroit quoi. Alors, est-ce que c'est ça ? Ouais, super. Alors après j'ai toutes les bobines à acheter. Oh, il est complet de chez complet ce jeu. On remonte un moteur de A à Z quoi. Donc ça c'est bon. Après il va y avoir ça. Les carburateurs 4 corps. Oh stylé, stylé. Donc là ici. Voilà. Là ok. Alors deux petites secondes, je bois un coup. Voilà. Carburateur 4 corps. Et tête du distributeur d'allumage. Alors j'espère que je reviens. Carburateur. 4 corps. Carburateur 4 corps. Carburateur 4 corps. Carburateur 4 corps. Celui-là. Donc il en faut deux. Et j'ai dit... Euh... J'ai dit... Tête d'allumage je crois. Je suis pas sûr. Tête d'allumage. Alors je crois que c'est celle-là. Je crois qu'il en faut qu'une. Alors peut-être... Ouais. Je crois que c'est bon. Ça c'est bon. Ouais. C'est stylé. Il prend forme le moteur là. Bon je pense qu'une fois qu'on a bien geeké ce jeu, je pense qu'on est au top niveau de moteur. Donc là les bougies après. Et ça c'est quoi ? Bon on va continuer là-dessus. Boîtier inférieur du filtre R. Rond de carte. Alors on va voir. Boîtier. Alors boîtier inférieur du filtre R. Rond de carte. C'est celui-là. Euh... Après il nous faut donc des bougies. Je sais pas s'il y a 2G. Non. Directement. Je sais pas. Donc on va déjà mettre notre petit truc là-haut. Donc ça c'est bon. Donc là il va falloir le filtre R. Rond. Oh bougie quand c'est écrit bougie. Attendez elles sont là. Ah ouais il y a un seul G. C'est bon. Là pourtant j'ai mis qu'un seul G. Ça n'avait pas mangé la première fois. La deuxième fois. Alors. Filtre R. Donc bougie. On va réécrire bougie. Voilà. Pardon. Voilà. Alors le filtre. Euh... Je pense que c'est celui-là. Il y a celui-là aussi. C'est celui-là. Alors je sais aussi les amis. Euh... Que... Oh les... Il était beau celui-là. Tout rouge là. Couverte du boîtier du filtre R. Alors le couvercle. C'est celui-là je crois. Pas sûr de moi. Mais je crois. Euh... Non. Voilà. Olé. Estilé le petit moteur là. Bon. On va se mettre les bougies. Voilà. Voilà. Ok. Ok. On va passer de l'autre côté. Le moteur prend forme les amis. Ah oui. Il y a tout ça aussi. Il y a tout ce qui est derrière. Bon ça je crois que je l'ai acheté déjà. Voilà. Donc tout ça j'ai acheté. Tout ce qui est embrayage, volant moteur, tout ça. Ça je crois pas que je l'ai. Ah si. Parfait. Voilà. Impeccable. Euh... Roulement. Je l'ai. Et là on a fini avec ça. Donc maintenant il nous faut le petit câble d'alimentation V8. Euh... Filtre à huile. J'en ai pas. Ah ouais. Après il y a toutes les pièces moteur là. Alors. Là. Alors. On va déjà mettre euh... Donc c'est... Câble d'allumage V8. Ok. Et après on retourne le moteur. Câble. Alors est-ce qu'il y avait pas un accent sur le A ? Voilà. Câble d'allumage V8, V8. C'est celui-là. Impeccable. Ah c'est à chaque fois que je m'ouvre. Voilà. Et. Boum. Voilà. Donc là on est pas mal. Euh... Maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors ce que je vais faire c'est que je vais retourner le moteur. Et il nous faut aussi donc le filtre A8 V8 OHV. Alors là. Euh... Pivoter. Voilà. Tout simplement. Donc filtre A8. Filtre A8 V8 OHV. Donc ça dessus là. Et là après il va falloir donc toutes les pièces ici. Là comment ça s'appelle ? Chapeau de bielle. Ah là. Chapeau de bielle. Ah là. Chapeau de bielle. Ah là. Chapeau de bielle. Je sais pas combien il en faut. Je vais en prendre... Bah je vais en prendre 8 au cas où. Et euh... Support Vibroquin ? Je suis pas sûr. Ouais c'est ça. Bah je vais en prendre 8 aussi. Je sais pas du tout combien il en faut. J'ai pas compté. Alors allez. On installe tout ça. Voilà. Ok. Voilà. Impeccable. Impeccable. Je crois que j'en avais déjà plein en fait. Bah c'est pas grave. Ça me fait du stock. Allez. On a fait plus de la moitié. Voilà. Voilà. Le dernier. Ok. Donc là on est pas mal. Alors ça. Voilà. Alors maintenant. Carter d'huile. Et là c'est quoi là ? Chaîne distribution. Pardon. Carter d'huile. Il y'a pas de... C'est celui là je pense. Je me rappelle plus s'il y avait écrit un nom spécial. Bon je vais prendre celui là. Et donc la chaîne de distrib. Ça doit être celle là. La V8HV. On va voir ça de suite. Ouais c'est bon. Super. On les a mis un moteur comme ça. A mon avis ça doit bombarder. Un truc de malade. Donc ça ok. Alors couvercle de distribution. Euh... Là peut-être. V8HV. Voilà. Parfait. Bon pour l'instant on est pas trop mal les amis. Je m'en sors plutôt pas mal. Je vois pas que j'enonce. Pouli V8HV. Pouli V8HV. Et pompe à eau. Pouli V8HV. Et pompe à eau. Donc sûrement celle là. Ou celle là peut-être. C'est quoi. On prend les deux. Allez. Bon bon on est sûr. C'est ok. Je sais même pas si c'est ça en fait. Regardez. Ouais. Non ça ne veut rien avoir en fait. Pouli V8HV. V8HV. C'est celle là. Là. Voilà. J'ai bien fait de la chée au final. Alors. Courrois cranté. Type B. Donc c'est ça. C'est la type B. Elle est là. Oh ça en fait des pièces hein. Là. Voilà. Donc maintenant il y en a une autre, par exemple la type A, donc type B, la type A, est-ce que c'est pas la OHV type A ? Alors s'il faut je l'ai passé j'ai pas fait gaffe. Ouah je vais, ouah ça doit être celle là, voilà, ah bah j'en avais déjà une en plus hein, un ventilateur, ouah ça en fait des pièces hein. Voilà, est-ce qu'ils vont nous dire qu'il faut un cache ? Peut-être pas. Voilà, j'ai l'impression qu'on est pas mal, j'ai l'impression qu'on est pas mal du tout les amis. Ah il y a ça que j'ai oublié là, poussoir. Donc là il en faut combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il en faut 16. Alors je pense que c'est celui-là, je suis pas sûr. 16. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le tourner. Euh non c'est pas ce que je voulais faire là. Alors qu'est-ce qu'il y a donc ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Support. Tourner vers la droite. Ok super, donc maintenant on va installer les petits trucs là. Ah voilà c'est ici. Ok. 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 Ah c'est long quand même, franchement il y a du top hein. On va parler de l'autre côté. Donc là ça c'est quoi ? Culputeurs. Alors culbuteurs, après il faudra les cache culbuteurs je me doute. Est-ce que c'est ça ? Je pense que oui. Et là il en faut 16 aussi. Si je dis pas de bêtises. J'espère que c'est ça parce que sinon j'en ai acheté 16 dans le mois. Ah la 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 la. Ah non c'est bon. J'ai eu peur hein. Mais c'est une petite frière. Ah ouais alors là on reprend vraiment le moteur de A à Z. Voilà. Le dernier pour ce côté là. D'après on aura les coups reculasses et tout hein. C'est pas encore fini hein. Bon les amis je crois que dans cette vidéo on fera que le moteur uniquement. Alors couvre culasse. Là j'en ai OHV type B. Moi c'est celui-là alors. Ah ouais c'est pas le bon. Ah j'ai un type A et un type B alors. Ah ouais ok d'accord. Bah ça il fallait savoir. Ok bon bah alors on va acheter l'autre. Donc le type A. Moi j'ai acheté le type B. Voilà le type A c'est celui-là. Ah ouais je sais pas si vous avez fait gaffe il y a la petite trappe. Donc pour mettre l'huile. Voilà donc là on est bon hein. Qu'est-ce qui me manque à mon moteur les amis. J'ai l'impression qu'on a fini le moteur les gars. Ouais stylé stylé. Ouais je crois qu'on a fini hein. Il me dit rien là. Pardon. Ouais j'ai toujours un peu la crève hein. Ça fait... On attaque la troisième semaine j'ai toujours la crève. Ça part pas hein. Ouais bah les amis. On a fini notre moteur. Voilà un petit V8 un monstre. Bon là on est dans les petits moteurs hein. Qu'on soit d'accord après on va faire des moteurs de malade. Oh il est magnifique. Il est magnifique. Bon alors. Maintenant. Il faut que je prenne donc. Que je dise pas de bêtises. Ça. Déplacer. Donc. On est là. Déposer le moteur de la voiture. Il me manque des pièces du moteur sur la voiture. Ah. Il me manque des pièces du moteur sur la voiture. Alors qu'est-ce qu'il manque ? J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout les amis. Ça veut dire que mon moteur en gros il est pas complet. Si je comprends bien. Pourtant j'ai suivi à l'aide de ce qu'ils m'ont dit. Ok. Alors là si. Euh attendez. Si. De là. C'est pas le moteur que je veux avoir. C'est l'appareil. Voilà ça. Détacher le moteur de l'évévateur. Ok. Montez le moteur sur la voiture. Donc là on est d'accord. Je suis. Ah. Segment de pièces. Bah. Segment je les ai mis. Segment. Pourquoi me disent qu'ils savent pas ? Bah je les ai montés. Segment. Ah. Et là j'ai vu un autre truc. Bouche ondule. Ah ouais. Bah ça encore c'est pas trop grand. Ça je peux mettre après. Mais je comprends pas. Pour la segmentation là je comprends. Les bouchons d'huile il y a en plus. Regardez. Allez moi je fais le plein direct. Je sais pas s'il est bon mais. Allez hop. C'est pas grave. Là j'ai vu un truc. Je sais pas si c'est normal. Là ici là. Bon pas haut. Normalement ça doit être relié à quelque chose. On est bien d'accord. Bon ok. Alors le moteur flambe en oeuf sur la voiture. courir. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Est-ce que j'ai pas moyen de monter une petite boîte là ? Boîte à vitesse V8. Oh je vais. Attendez je me demande si je l'ai pas déjà acheté. Non je vais pas acheter. Alors boîte à vitesse V8. Pour HV. Ça doit être celle là. 800 balles. Voila. Alors les amis vous savez quoi on va continuer. Moi j'ai déjà acheté 2-3 petits trucs. Genre ça. En off. Voila. Ça par contre je crois que j'ai pas acheté. Intermédiat. Non. Ça j'ai pas acheté. Euh. Ça. Non plus. La batterie et les servomoteurs ça je sais que j'ai acheté. Alors là je crois que j'ai acheté des trucs. Voilà. On va mettre tout ce que j'ai acheté. Euh. Ça les suspension j'ai pas acheté. Ça j'ai pas. Euh. Là j'ai. Ça je crois pas que j'ai. Je vais déjà mettre les petits cylindres blocs. Ok. Ça j'ai. Là pareil. Donc là si y'a un bloc il y est. On va mettre celui-là. Pareil ici. Le réservoir. C'est sympa quand j'ai pas acheté. Bon après il nous reste tout à faire les amis simples de malade. Arbre de transmission. Les suspensions. Les portes fusées. Puis tout l'intérieur. Alors ça. Déplacer. Rouge. Voilà. Là la batterie. Neuf. Ça. Le cerveau au frein. Neuf. Voilà. Là on est pas mal. Euh. Le radiateur là. Voilà. Voilà. Bon. On commence à avoir une voiture qui commence à ressembler à quelque chose au niveau des pièces. Parce qu'après. Tant que j'aurai pas le petit chalumeau là pour enlever toute la rouille. Euh. Ça je pourrai rien faire. Alors là. Bon là je vais en avoir à monter aussi. Depuis le dessous. Ça je crois. Ah ouais c'est bon j'en ai acheté. Ça aussi. Moyeux avant. J'en ai pas. Alors. Moyeux. 134. Comme ça j'aurai du stock. Hop. Ça je crois que j'en ai pris aussi. Et j'en reprends. On ne sait jamais. Roulement de moyeux. On en prend de même 8. Comme ça. Je suis tranquille. Peut-être les moyeux arrière. Par contre je ne sais pas laquelle. On va prendre celui-là. Voilà. Bon elle commence à revenir très cher la voiture là. Voilà. Bon au final je pense que dans cette vidéo on va tout faire car. Je n'ai pas encore acheté. Puisque rentier j'ai pas encore acheté. Ça j'ai pas acheté non plus. Ça je peux pas le mettre. Il va falloir la transmission. Le démarreur. Ok. Petite de la transmission. Ok. Démarreur. Bah chaque fois je me fais avoir donc j'achète les deux. donc après on a des freins ventilés je vais en prendre 4 je vais en prendre 4 comme ça aussi bon je pense que la première voiture je pense que ça va être la plus chère parce qu'après je vais avoir toutes les pièces du coup ah il me faut les plaquettes et tout aussi attendez vous savez quoi plaquettes on va en acheter 4 bon on va en acheter même plus on va à 8 non c'est pas ce que je voulais faire moi je voulais enlever les plaquettes vieilles il y a des plaquettes neuves et alors qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il se passe ? voilà donc étrier de frein bon c'était pas prévu mais au final je pense qu'on va faire toute la voiture les amis ah 12 ça pareil voilà ah là je suis tranquille là je suis tranquille pour un moment les amis voilà bon là on est pas mal traverse avant ça j'avais acheté ça j'ai acheté aussi il me semble ah non responsabilisatrice avant type B normal et avant type B entre parenthèses alors là ça peut être la confusion allez hop on prend ça ah oui il y a tout ça aussi que j'ai pas acheté bottom bottom si je prends sur arm celui-là on va prendre la 8 il y a celui-là du dessus que j'ai pas acheté aussi voilà les spots voici qu'on sont supérieurs voilà on a mis 500 balles quand même hein je me suis un peu enflammé là je pense peut-être de m'en prendre un peu moins ah ça je crois que j'ai acheté voilà ça aussi allez hop des câbles bon les amis on va faire au maximum cette voiture seulement je sais que je pourrais pas la terminer parce que je n'ai pas encore débloqué donc le chalume ah bon sinon je vais essayer de faire créer ma meilleure direction je vais essayer de faire le maximum c'était pas prévu bon j'espère que quand je la revends elle va me revenir ça marche à rapporter des sous parce que là je suis en train de me mettre dedans bon après j'ai une autre voiture qui m'attend aussi diffuser alors ça hop ok un disque ventilé plaquette étrier voilà c'est ok alors là petit roulement le bouchon voilà ça je crois pas que j'ai acheté ah si j'en ai attendez donc là y'a ça 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 je commence à avoir l'habitude tout ce qui est les trains de roulement ça je commence à avoir l'habitude j'en ai fait je sais pas combien depuis ah il va falloir que je me rachète des des cylindres blocs euh non la roue ça je vais pas la mettre donc ça ok ça ok alors qu'est-ce qu'il me manque là ah là il me manque un il me manque l'expansion ah j'en ai plus petit cylindre bloc moi ça doit être les les normaux ouais je peux en acheter je peux en acheter à gogo je pense allez voilà il va falloir que je sois assez je pense alors c'était par là j'arrive pas à y aller ah non il y a alors c'était où ah y'a des fois on est en galère avec la caméra voilà voilà démarrage de l'acheter je crois voilà parfait c'est ça transmission j'ai acheté voilà les vis ici alors là silencieux intermédiaire je crois que j'ai pas je crois que j'ai pas alors attendez non silencieux intermédiaire boum ouais et ouais impeccable impeccable bon bon on va attaquer l'arrière porte fusée essuie arrière type D ah j'ai pas vu ça type A type B ohlala j'ai pas vu ça alors on va retourner voir vite fait type B donc là celui-là je vais en mettre 4 comme ça je m'en vais pour la prochaine non mince 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 voilà ça ok ah là j'ai pas un moyeu 4 moyeu 4 moyeu 4 bah 4 demi-arbre 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 d'entraînement arrière rigide voilà ah mince je me suis trompé demi-arbre d'entraînement arrière rigide voilà oh les sous il s'est en train de dégringoler un truc de fou là je suis en train de me mettre 2 dans l'exto voiture ah ça j'ai pas acheté ça ah bah j'en ai un sienne de frein donc il faut que j'achète les tambours aussi voilà voilà ça allez hop tambour euh tambour, tambour, ouais mais les plaques de tambour, quand ça s'appelle les plaquettes de tambour ? je sais pas du tout comment ça s'appelle je sais pas du tout comment ça s'appelle plaquettes ah mince mâchoire de frein alors voilà voilà ça je peux en prendre pas mal aussi je peux en prendre 8 voilà je suis en train de me faire un stock aussi de malade voilà on a fait ça c'est bon ah oui il y a ça aussi que j'achetais déjà voilà ça c'est bon aussi voilà de l'autre côté pareil allez ça avance avance on continue mince tu fais une bêtise voilà voilà bon clé suspension arrière suspension arrière type B dommage qu'il n'y ait pas un petit raccourci qu'on puisse directement accéder au magasin c'est bon amortisseur voilà je crois que après les rechanges j'ai acheté je sais pas s'il y en faut pour derrière apparemment non donc là à l'arrière on est bon là j'ai pas fait ça tac la vidéo dure je pense pas mal de temps là donc là les gentes on s'en fout tout ouais les amis on a quand même super bien avancé donc là il me reste l'expansion à faire ce que je vais faire c'est que je crois que j'ai acheté je suis pas sûr donc tout ça on va pouvoir guérir voilà j'espère que c'est la bonne suspension je crois que oui allez voilà impeccable bon on a bientôt fini les ennemis c'est clair que ça aurait été super long c'est clair que ça aurait été super long et en même temps on aura fait toute la bagnole franchement j'ai une petite geste là moi aussi voilà du coup on a l'expansion ici je crois qu'il reste que les pneus je crois qu'il reste que les pneus alors est-ce que je mets les pneus là vite fait alors attendez j'avais acheté déjà les jantes je veux juste voir la marque des pneus et la taille comme ça juste pour voir la taille des pneus comme ça j'achète les autres pneus et puis j'en termine la main on est plus à 5 minutes près j'ai envie de dire on va sortir donc alors du coup j'ai pas vu ce que c'était 215,65 par 15 moi j'ai mis les jantes de 16 215,65 par 16 alors attendez on va vendre toutes les poubelles on garde la place il y en a encore beaucoup pneus vintage est-ce que j'ai mis des pneus vintage attendez on regarde non c'est pas ça donc moi c'est euh c'est pas celle là j'ai entré trop moi je crois que c'est celle là mais pourtant j'en ai acheté et je ne comprends pas ils ne sont pas voilà ah non j'ai pas acheté j'en ferais trop 11 ouais non j'ai pas acheté j'ai pas acheté j'ai acheté de suite j'achète de là vous voyez je suis encore juste dessus là voilà 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 enfin 1600 balles ça fait mal on va voir si vous me commettez avec les pneus à des bords enfin les pneus à des bords voilà voilà c'est ça est-ce que vous pensez qu'avec des flambes blancs ça va le faire pas sûr hein c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire c'est quoi j'ai acheté d'autres points voilà on est de court ouais on va mettre des pneus de court ces amis allez on va mettre ça 16 allez 4 normalement je pense que c'est bon 2000 balles hein po 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 ça fait mal hein ça picote hein alors remonter ça je peux pas mettre les oeufs ah voilà ça va allez ok oui alors là on va monter les caponneux on va voir si ça va donner alors on va sortir ok ok oui on attend on va remonter celui-là ok non je vais te compter on a dit ça et celui-là là et celui-là hop hop j'aimerais un petit coup j'adore j'ai sèche à force de prendre voilà sortir tac 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 oui remonter là 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 oui les amis ça avance bien on a quasiment fini à bagnole c'est cool équilibré ouais 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 là je repasse là remonter celle-là avec le pneu là oui voilà c'est il faut être rapide tac 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 et voilà la dernière après on se remonte tout ça les amis on se remonte les roues et je pense que pour l'instant cette voiture est en stand-by les amis elle sera en stand-by j'attendrai d'avoir donc la poisson souillure pour pouvoir enlever dans tous les points de roue et puis on terminerait la voiture à ce moment là et je sais pas pourquoi je sens que j'ai dû oublier quelque chose je peux pas avoir terminé ma première voiture sans avoir fait une bêtise à mon avis déjà quand j'ai vu tout à l'heure le truc des segments là pourtant je les ai mis ça j'ai pas trop compris voilà donc là on a fini avec ça j'allais dire on va faire un tour avec là on peut même pas faire un tour il y a même pas de volant ah oui il y a même pas de volant pardon ouais je suis toujours bien malin bah voilà les amis j'ai envie de dire pour cette bagnole pour le moment on a fini donc c'était une longue vidéo on a fait tout le moteur tout le train roulant on a quasiment tout fait les amis il reste vraiment juste à faire un peu les soudures là pour remettre le châssis flambant on rachète toutes les pièces esthétique intérieur extérieur et puis je pense qu'on aura fini avec sa voiture alors attendez est ce qu'on peut voir état de la voiture au-dessus de direction ah bah il y en a une qui est pas flambante mais vous voyez il y a tout ah la 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 regardez oh il manque énormément de choses segment piston mais qu'est ce que c'est ce truc c'est pas possible je les ai mis en plus ça j'arrive pas à comprendre là par contre alors s'il y en a parmi vous qui comprenaient un peu cette histoire segment piston alors que je les ai mis dites moi dites moi des hauts souci en fait tout ce qui manque là c'est que du c'est que de la carrosserie c'est que de la carrosserie sauf les segments pistons ça je comprends pas pas je comprends pas du tout segment de pistons de toute façon on ne peut pas mettre les pistons sans mettre les segments et ouais je les ai mis pourquoi il me dit ça alors je comprends pas je comprends pas bah bah voilà les amis bon bah j'ai fini la vidéo comme j'ai dit bah là il me reste tout ce qui est carrosserie et intérieure donc il faut que il faut que je fasse je vais essayer de farmer un peu le jeu pour réussir à débloquer donc le poste à souder qui est là alors il faut que j'arrive à vous voyez là je suis à 8000 812 faut que j'arrive à 888 donc il me faut deux fois rien je ferai un petit truc j'ai fait et ça passera bon voilà donc si j'arrive à voir le poste à souder pour la prochaine vidéo on termine sous voiture si je ne l'ai pas on attaque celle là et puis on terminera ça plus tard voilà les amis donc du coup j'ai fini ma vidéo j'espère qu'elle aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu bon en tout cas elle aura été complète niveau montage on a fait tout moteur et tout châssis tout train roulant j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et les amis je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez bon game à vous et à plus les amis à plus tcho